La vie est toujours positive et est-ce que tu ne peux pas me marier avec ma fille ? Cette vidéo vous est présentée par Imagine Arts.Digital. Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une interview exclusive avec Yoshinao Nambu Sensei. Elle a été filmée en mars 2014. Depuis son décès en avril 2020, je me disais qu'il fallait que je cherche dans mes archives pour retrouver cette interview. Pour remettre en perspective et dans le contexte de l'interview, j'ai filmé Sensei à l'occasion du tournage du documentaire « Ma vie, le karaté » sur la vie de Jean-Pierre Lavorato Sensei. J'ai rencontré énormément de personnalités dans le monde du karaté, des gens qu'il a côtoyé, des gens qui ont de l'influence. Et Yoshinao Nambu Sensei a bien sûr eu de l'influence sur lui vu qu'ils ont partagé une chambre ensemble. Donc, on continue. Voici l'interview. Merci Sensei pour tout ce que vous avez fait, pour avoir été un grand monteur pour le développement du karaté, que ce soit en Europe et en France en particulier. Merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Merci pour votre temps. Oui, ça me fait plaisir. Oui, mais pour moi aussi, c'est un honneur, en tant que pratiquant, de vous rencontrer. Je sais que vous avez fait beaucoup pour les arts mensuels en France. Donc, merci beaucoup. Comment êtes-vous arrivé en France à la montagne Saint-Jean-Navivre ? Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais à l'université et justement, il y avait le français qui arrive. Il y avait un petit écho et il, monsieur Tani, il est, monsieur Tani, il est, enfin, visité Kobe. Moi, je suis né de Kobe. Et ensuite, lui, il l'a amené à mon université, à Osaka, à l'économie, cherche l'économie. Et donc, je l'ai rencontré et j'étais capitaine. Donc, j'ai enseigné, pam, 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 parce que j'ai dit, technique, pouvoir. Et donc, je me suis prêt à appeler le parti, directeur de l'université qui est venu, pour l'autre, Gaksekaïkan, c'est la maison pour l'étudiant. Et donc, on a fait discuter avec le directeur de l'université. Il m'a dit tout de suite, monsieur Tani, il m'a dit, je vous invite à Fulmonbounir. C'est vrai, c'était le... Je dis, merci beaucoup. Et donc, j'étais troisième année à l'université. Et j'ai tout de suite, elle dit à la directeur, je pars. Mais tu vois, encore une année. Non, non, je reviens. Et je suis parti. Et on est arrivés à Paris. Et donc, on a fait le stage. J'ai fait pendant trois ans, toutes les compétitions. Parce que mon esprit, il m'a demandé, sinon, tu fais pour montrer un peu, pour combattre, comment faire. Et donc, j'étais à la Coupe de Cannes, Nice, partout, partout en Gréterie, enfin, toute l'Europe. Et j'étais bien content, parce que j'étais un peu nouveau système de compétition. Chaque fois, j'essaie de trouver le standard de stance, position, ceci, cela. Donc, évolue. Et voilà, donc, c'était ça. Donc, moi, j'étais toujours content d'être l'avocato, baléla, Dominique Baléla, et ensuite, cette rôque, et encore, enfin, c'est Didier, etc. Et j'étais bien retourné. Oui. Et comment s'est passée cette rencontre avec Jean-Pierre à la montagne ? Oui, parce qu'il était là, un garçon qui avait une petite mèche blanche. Et justement, moi, j'ai dormé dans le dojo, haut en haut, un petit escalier, et j'ai une petite chambre, et je descends, pendant, donc, le soir, même, je fais des entraînements, parce que je dors tout seul. Et donc, c'était bien, mais j'ai fait aussi maquihara. Dojo, il y avait maquihara, tout. Je fais, c'est dur, comme ça, boire, voilà, comment est-ce maquihara ? Et j'ai cassé trois. Monsieur Pley, il est facile. Je dis, non, c'est très cher. Et comme ça, mais c'est difficile. Mais c'était comme ça, et voilà, j'étais vraiment content, parce que, voilà, la vie était, oui. Et puis, vous avez même partagé la chambre avec Jean-Pierre pendant quelques temps. Oui, parce qu'il vient, il y a un moment, il y a une petite... Une petite partie, vous avez partagé. Oui, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est bien. Comment il était à l'époque ? Ah, il était très, comment est-ce, il est aussi très, comme ça. J'ai dit, mais j'ai fait d'un calme, calme, on y va. Et je dis, oui, je suis là, oui. Et comme je fais, il fait stage à Saint-Laphaël. Ensuite, on va, bon, avec la voiture, de location, pas location, l'occasion que j'avais acheté. Donc, on a fait tout, tout, mon accord, etc. Enfin, balader. Et voilà, donc, il y a été passé trois ans avec lui. D'accord. Oui. Quels sont les souvenirs que vous en gardez de cette époque ? Cette époque-là, c'était, il n'y a pas d'ambition. C'est-à-dire que je voulais m'entraîner. Et j'ai fait des combats avec tout le monde. J'ai fait le balayage, bien sûr, et tout le monde. Et moi, je n'ai jamais perdu. Alors, donc, on est, on est content. Ah, bien oui. Et donc, après, c'est Jean-Pierre, après avec ses troupes, Dominique. Ils ont acheté une voiture d'occasion, traversé. Oui, c'est ça. On réussit pour pouvoir, après, vous revoir au Japon. Exactement, exactement. Et comment ça s'est passé ? Oh là là, c'est une longue histoire, mais... Quand ils sont arrivés au Japon, parce que l'histoire de leur voyage, c'est déjà... Oui, c'est le bon. Au Japon, je sais qu'ils étaient très impatients. C'est les premiers jours, ils étaient très, très impatients d'aller s'entraîner. Oui, c'est ça. Justement, ils ont la voiture, elle est placée à Moscou, enfin, elle a placée, placée politique. Et ils ont abandonné, parce que juste arrivée, plaf, moto est cassée. Donc, ils ont pris un chemin avec le train, Chevelli, et arrivés à Yokohama. Je suis allé là-bas aussi, je dirais bien, et bien, ensuite, amenés chez moi, trouver. Et ils ont resté un mois, quelques, un mois de 2012. Et bien, ma grand-mère a bien sédu, occasion, bien, est-ce que Yoshino, il était bien sage ? Moi, j'ai dit, c'est toujours un problème, comme ça. On a resté, parce que ma grand-mère est en grande maison, donc on a resté sept personnes qui sont venues, et voilà. Ensuite, ma grand-mère, qui était encore jeune, jeune femme, disons, et ils l'amènent, nous n'ont vécu, cascade, etc. Bien, 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 bien. Elle, c'est une femme d'affaires, en plus. Et voilà, c'était bien passé. Oui, parce que, les... Jean-Pierre me rappelle, il m'a raconté un petit peu, qu'il a un souvenir absolument mémorable de votre grand-mère. Et qu'elle a été fantastique, quoi, vraiment, elle a été là avec eux tout le temps, s'occuper d'eux tout le temps, et ils en ont un souvenir absolument énorme. Parce que, vraiment, c'est comme s'ils avaient fait partie de la famille, et grâce à elle, même s'ils n'arrivaient pas à communiquer, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, ils avaient vraiment cette volonté de communiquer, de partager quelque chose. Oui, c'est vrai. Ils ont vraiment... Jean-Pierre, même, après, parce que j'ai discuté aussi avec Dominique, qui m'a raconté aussi pareil, et que votre grand-mère, on mettait des oranges le soir, des fruits, c'est en offrande, et que le lendemain matin, comme par hasard, tout avait disparu. Oui, c'est vrai. En plus, le... 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 le furo, le furo japonais, et donc, quelqu'un qui est entré, je ne sais pas le nom, j'ai oublié, qui a été entré, et après, ils ont tiré, parce que lavé, au Japon, c'est lavé extérieur, et on est propre, et entré dans le show propre. Et là, ils ont... le premier, ils ont tiré, parce qu'ils ont lavé, à l'intérieur. Après, on a été manger, et explosé, parce qu'il y a un lien. Oui, oui. Alors, wow. Oui, ma grand-mère, il n'a pas de problème. On va arranger, tout de suite. C'était un peu, épisode, un peu... la différence de culture. C'est une différence de culture. Et comment s'est passé, les entraînements ? Ah, c'était très difficile. Enfin, entraînement, c'était le... à la... comment s'appelle ? Shukokai, la... Université, pour... les envenus, et ensuite, après, on est allé à... le... le... le nord de Japon, à la... Toada, Toada, Toada-ko, et on a fait l'entraînement. Et ensuite, on est allé chez... chez... chez M. Oyama, à Tokyo, et on a... il est bien monté. Alors, tout le monde est là, il est bien, 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 Ensuite, il m'a amené à... toute l'équipe de France, le restaurant, mais bon restaurant extraordinaire. Et on a parlé, après, il dit, M. Oyama, il m'a dit, la personne, c'est Oyama, et il... est-ce que... tu ne peux pas me marier avec ma fille ? a dit, non, je suis encore jeune, je ne sais pas, je n'ai pas encore envie de le engager avec quelqu'un très tôt. Et maintenant, je suis encore, on va apprendre beaucoup de choses. Parce que chien, femme, c'est le... sans béton. Voilà, donc j'étais, excusez-moi, c'est pas privé, mais c'est, vu que je voulais faire quelque chose de nouveauté, l'honneur de le karaté qui m'a fait tout le monde, donc je voulais inventer quelque chose. D'accord, c'est pour ça, si j'ai bien suivi en fait l'épisode, c'est après que vous êtes rentré du Japon, que vous avez plus ou moins quitté la montagne Sainte-Euse-Jeudièvre, pour prendre votre propre chemin. Voilà, donc moi j'étais là, et donc après j'ai fait, dans le 17ème, j'ai fait un dojo, avec Marcel Sadan, avec le boxeur, et avec, comment il s'appelle, la chanteuse, sa fiancée, Edith Piaf, non ? Edith Piaf, et Marcel Sadan qui est venu au champion du monde, dans l'avion, cet avion qui est tombé, donc l'été, donc le jour, j'ai vu la salle de boxe, Marcel Sadan, vendre, et donc on s'est venu, et donc j'ai fait à l'envoi, et je suis venu, voilà, au 17ème, un joli quartier, papier peint, très belle, et le charard, douche, c'est tous vitrines avec le verre, c'est trois, voilà. Oui, l'époque c'était, oui c'est ça, c'était un nambudojo, un hake en japonais, et voilà, donc après, petit à petit, j'ai acheté, et voilà, ça y est, finalement, on a fait. Mais après, j'ai resté trois ans, j'ai dit, bon, il y avait Tsukada, Kamohara, etc., un japonais qui est venu, et je dis, oui, je te donne ça, je parte tout de suite, Monaco. Je suis parti à Monaco. Et voilà, donc Monaco, j'ai rencontré Vincent Lannier, bien sûr, plus que Kouré, 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 de ma vie, c'était le ministre des Finances de Monaco, qui a, ils connaissent le Japon, et il était à Portugal, pendant la guerre, et il a vu qu'il faut qu'ils achètent la seconde guerre, finit, les japonais, ils ont besoin de, oui, de monnaie, donc, il a acheté, il a envoyé, il a gagné fortune, donc il est venu premier ministre des Finances, et quand je vais à Monaco, elle est toujours dans les mois, et sinon, tu as besoin de quelque chose, dis-moi, dojo, ou n'importe, tatatatata, bien, c'était, je ne suis pas, je suis comme ça, alors j'ai demandé, simplement, je peux faire des championnats du monde, sans Koukai, à l'époque où j'étais sans Koukai, le maître sans Koukai, premier championnat du monde, à sans Koukai, ministre, tout, ok, no problem, poste, comme ça, et, panneau, ensuite, chaque année, de trois ans, premier, deuxième, troisième championnat du monde que j'ai fait, j'ai dit, si je reste ici, ça ne va pas, parce que c'est un peu trop animé, l'autre chose, quoi, casino, etc., et donc j'ai dit, tiens, je part à Paris, et je suis venu à Paris, et après j'ai dit, tiens, je vais essayer de maintenant tourner le monde entier, Cameroun, Sénégal, Niger, tous les pays pour voir, et on s'est dit, eh bien sûr, et j'ai eu une plaque, c'était le style Nambudo, c'est pour ça que je fais, je suis comme ça, mais ça, c'est indépendamment, mais moi, je suis, cette époque-là, c'était, comme Jean-Pierre Labrâteau, c'était très bien, mais je pense que, ma félicitation, c'est, il est le FFKM, et donc, mon point de vue, est tout à fait différent que le karaté, c'est totalement différent aspect, il n'y a pas de taper, et juste de façon comme ça, ils tombent les autres, donc, j'ai fait plein, plein, plein de nouvelles choses, et maintenant, c'est la VFKM qui me demande, et j'ai dit, ah, c'est bravo, parce qu'elle continue, comme Dominique Valera, comme Bayou, bon, il est mort, accident, et l'autre, ils sont là, toujours, je vais aller aux fédérations, eh, Yoshinao, Yoshinao, je suis content, avec Angélie, et tout ça, et bien ça me fait beaucoup plaisir. Oui, parce qu'avec presque 50 ans après, si vous vous retrouvez, c'est comme si vous étiez 50 ans auparavant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était, voilà, donc, excellent. Peut-on dire que, les années ont passé, vous avez forgé une amitié martiale, humaine, qui se prolonge, même si vous ne voyez pas tous les jours. Oui, c'est ça. En plus, je fais des stages, après le moment, je fais un, comment ça s'appelle, Firenze, Italie, Firenze, et le stage, je fais plus de centaines de personnes, et on fait, etc. Mais, je fais régulièrement, parce que, le corps est parfait, donc, rien à dire à ma famille, mais, qu'est-ce que tu as là, voilà, voilà. Et tant mieux, que ça dure, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que j'ai une fille de 16 ans, bientôt, dans un mois d'août, 20 juin, d'accord. Oui, c'est 17 ans. Je suis marié, tu récordes, en tout cas. Oui, mais bon, ça ne se décide pas. Non, voilà, c'est ça. Ça ne se décide pas, tu as fait beaucoup de choses avant. Oui, c'est ça. Voilà, donc, c'était une opportunité de vie. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À ma soeur, ce n'est pas la brutalité, l'honneur d'être. Il ne faut pas, si vous donnez quelque chose d'agressivité, c'est l'agressivité. Ils courent, ils courent, voilà. Donc, moi, je suis dans toute quartier, ils savent que, je ne peux pas m'aider, mais toi, je ne sais rien, je suis juste, nord-est, bien content d'être comme citoyen, parce que je ne suis pas monstre, c'est rien, je suis content d'être là. Au début, au karaté, j'étais comme ça, parce qu'étudiant à l'université, j'étais à Tokyo, j'étais à Takshoku université, top. Et moi, mon université, c'était chancé comme un ami, et il n'y a pas beaucoup, et je suis entré là, on s'est tout de suite à karaté, karaté, et ensuite, tu es là, tout seul, et après, je suis venu capitaine, elle, équipe, on y va à Tokyo, parce qu'on a gagné 15 ans à Tokyo, Takshoku, Takshoku, d'ailleurs, l'université, c'est fort. Images, mais moi, je dis non, c'est pas du tout, Tabata, c'est plus bon que moi, comme ça, capitaine, et au final, c'était mon équipe et Takshoku, comme ça. Et voilà, on a fait, est-ce que c'est ? Cinq personnes, même, enfin, y'a mis. Ensuite, une fois, après, et l'université, tous les blasse-bandes, etc., qui étaient là, et Tokyo aussi, bom, à la once, et Takshoku, d'ailleurs, gagnante, premier, parce que Tokyo. Et deuxième, on sera, ké-wai, tout le monde, oula, mais ça fait rien, on a fait shiki-wa-ke, y'a pas, si c'est un point perdu, bravo, mais s'il y a pas, bah, ils ont décidé. Voilà. Quelqu'un décide. Oui, c'est ça. C'était comme ça, la peau. Super. Oui. Ma part, l'abrogato, c'était un garçon qui est excellent. Et maintenant, on vous dirait quoi, qu'est-ce que vous diriez sur sa vie de karatéka ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça dit que, y'a des gens qui, bien, Akutemano, FFKama, qui, donnent de bonnes qualités de l'homme, parce qu'on a fait des parties, j'étais toujours invité, je suis le nouvième d'un, il m'a donné, et le, ça c'est un cadeau, parce que j'ai pas besoin de, j'ai fondé l'intérêt de Namudo, et à la fois, bon, c'est un peu cinéma, enfin, la façon, et, on a passé, bien, j'ai pas besoin de trop de titres, parce que, on a pas besoin de titres, aussi, pour le karaté, à ma show, parce que j'ai donné, si je me souviens, j'ai donné, 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 le, 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 comment j'appelle, le, le, il y a eu, bon, j'ai pas fait, parce que, j'aime pas, parce que, c'est une image de, le basque, alors, mais, on a, bien, bien, imagé, bien amusé, dans la vie, oui, ensuite, c'est vrai, qu'on, on est positif, la vie, toujours positive, positive.